Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve pour la vidéo setup, enfin la vidéo setup est sortie et où va sortir, parce que je suis en train de la tourner. En tout cas, je tiens à remercier énormément les donateurs qui ont participé à mon setup, et ainsi que mon partenaire Klim, franchement merci à eux, merci à vous, et je vous dis à tout de suite. Mais avant de partir voir le setup, n'hésitez pas à me faire péter la barre de pouces bleus les amis, je compte sur vous, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, je vous fais des gros bisous, et... On commence avec le clavier de chez Klim, alors Klim c'est, il faut savoir c'est mon partenaire, vous avez moins 5% à chez Pro, les commandes, etc, mais tout sera dans la description, alors je ne m'attarde pas trop sur le clavier, parce que j'ai fait déjà une vidéo dessus, alors je vous mettrai la vidéo si vous voulez plus d'infos sur le clavier, c'est un semi-mécanique en métal, etc, il est vraiment pas mal, il change de couleur, il vous avez plein de couleurs, bon bref, la vidéo sera dans la description, on passe directement à la souris, aussi pareil, de chez Klim, voilà, là c'est sympa, il y a des petits futons pour les gamers, et tout, franchement j'ai hâte de la tester sur les jeux, après on passe directement au tapis de souris XL de chez Klim, toujours, il change de couleur, et tout, il est branché en USB à l'ordinateur, on passera après à l'ordinateur, et là on passe aussi pour le casque gamer que j'ai, et qui m'envoyait, franchement il est vraiment pas mal, alors là on peut mettre un micro, mais moi j'utilise le fameux, mon micro, voilà, tout sera dans la description, et encore j'ai un petit truc qui m'ont envoyé, ça pourra intéresser pas mal de monde, je suis désolé, parce qu'en fait je tire l'appareil, ça va être assez chaud d'ouvrir la boîte, j'aurais dû ouvrir la boîte avant, voilà, alors c'est une dernière génération, ouais, une main, c'est chaud, voilà, c'est les fameuses lunettes à vert transparent, les amis, vert transparent pour le gamer, franchement vraiment pas mal, je les ai testés, en plus ils ont un look assez fashion, et tout, assez cool quoi en fait, et voilà, vert transparent, ils sont plus jaunes, un peu dégueulasse, comme ça, ils sont vert transparent, voilà, et je les teste, et c'est vraiment pas mal, de toute façon je vous le mettrai aussi dans la description, voilà, bon on passe aux écrans les amis, alors celui-là c'est un Samsung, c'est mon deuxième écran, celui-là il fait 24 pouces, il est incliné, et il fait 3 millisecondes, voilà, c'est pas mal, il est en HDMI celui-là, après on passe sur mon deuxième écran, c'est MSI, c'est le 1 millisecondes, il fait 144Hz, etc., il fait vraiment pas mal de choses, je vais vous montrer l'arrière, il est vraiment pas mal aussi, et tout sera dans la description, les amis, super, et ça c'est ma petite webcam CD920 Pro HD, bon ça vous connaissez, il y a beaucoup de youtubeurs qui le font, après nous avons la poubelle qui est derrière, non je rigole, on a Mister IG et bien sûr ma PS4, alors nous là on a mes softbox, on va vous en allumer un, ouais, pas mal, là voilà, le deuxième il est là, voilà le petit meuble, ça j'ai oublié de préciser, en fait c'est pour mon micro, alors c'est pour régler un peu le son et tout, et bon c'est pas mal, franchement pour le prix, je crois que ça vaut 10 euros à peu près, c'est 20, c'est vraiment pas mal, voilà dans ma petite chaise que vous connaissez, la marque Song Me, Meint, en noir et blanc, elle vaut 170, 180 euros à peu près, après j'ai mon petit fond vert, alors je l'ai pris comme ça, je cherchais un des clients, mais c'est dur à trouver, et c'est vraiment vraiment cher, alors là moi c'est juste un petit rond, et il est assez grand, voilà, à test en live, j'espère que ça ira, bon je fais des petits tests, ça va, en photo c'est nickel, après là, qu'est-ce qu'on a, alors là on a une chiquette, là on a ma petite plaque, vous avez vu elle était là, juste avant, non elle est là, je vais la laisser là, franchement, mon petit Pikachu, mon lapin crétin, bon ben, et voilà, bon ben j'ai fini, non je rigole, je plaisante, j'ai pas fini encore, ah elle va rage, la poubelle, la petite pocarte, bon on s'en fout la poubelle, alors voilà, un lien bleu ici, il y a les lettres qui changent, vraiment pas mal, après je vous montre pas, purée, et là j'ai mon net gâteau qui est là, pour la PS4, Switch, etc, pour enregistrer, il y en a beaucoup qui me demandent, voilà, c'est le HD60S, ça vaut, moi je l'ai payé 230 euros, maintenant ça vaut 180 euros, à peu près je l'ai trouvé, voilà, et en fait là, voilà, je vous montre ça, mais je suis pas trop fier des câbles, j'ai du mal à faire cacher les, à cacher les câbles les gars, c'est assez dur, et là on arrive, attention, on arrive au monstre, je me mets assis par terre, voilà, alors là, il y a un ventilateur, deux ventilateurs, il y en a un en haut je crois, ouais, c'est ça, trois, et là on en a deux devant, je vous montre l'avant, de chez Megaport, vraiment fashion, là j'ai des entrées là, sur le côté USB, pour mettre le casque, là j'ai le lecteur aussi, j'ai un lecteur, voilà, après, bon, moi je connais pas trop à l'ordinateur, là je vais vous décrire vite fait, mais tout sera dans la description les gars, alors j'ai un i7, après j'ai 16 gigas, après qu'est-ce que j'ai, j'ai une carte graphique de GTX 1060, je crois, je me rappelle même plus maintenant, je crois, attendez, je dois avoir le papier, voilà, je vais prendre le papier, ça va aller plus vite, alors c'est une, bon, c'est ça, c'est une GTX 1060, 6 GB, voilà, après j'ai 16 gigas de RAM, j'ai un disque dur de 1 TB, bon, tout sera dans la description, hein, franchement, et c'est un Windows 10 Pro 64, tout ce qu'il y a dessus, il y a, ah oui, moi, comme je capte mal, ben, je capte pas, c'est pas, en fait, ma Wi-Fi, en fait, voilà, il est branché en Wi-Fi, alors, il y a tellement de câbles qu'on voit pas, en fait, l'antenne, elle est là, je sais pas si vous la voyez, voilà, elle est là, j'ai l'antenne qui est là, de la Wi-Fi, parce qu'en fait, ma box, elle est assez loin, alors du coup, mais franchement, ça capte bien, j'ai eu des petits problèmes au début, mais, en fait, ma carte a été désactivée, elle était en mode, comment dire, elle était en mode économique, voilà, alors, la Wi-Fi s'était niait, etc., et sinon, voilà, j'ai fait à peu près le tour du PC, je pense, après, il y a une, ouais, je vous dis rien, ben, je vous laisserai tout dans la description, parce que moi, j'y connais vraiment rien, euh, voilà, et le PC, c'est vos, 1300 euros, hein, 1300 euros, mais, euh, mais bon, maintenant, il y a les deux, les démarques, et tout, là, en ce moment, alors, du coup, je l'ai touché à 1000 euros, alors, franchement, je suis vraiment fier, et franchement, il tourne nerveux, voilà, ben, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis, et, euh, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, ou, un live, et je vous dis, à bientôt, n'hésitez pas à liker, avant de partir, likez la vidéo, et n'hésitez pas à la partager, et j'espère que ça vous aidera pour, euh, pour vous, pour votre setup, voilà, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501